Mesdames, Messieurs, amis, internautes, bonjour. Bienvenue à votre émission Espaces littéraires qui se propose de faire la promotion des auteurs mais également des œuvres en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir pour vous Asna Soumaoro, jeune écrivaine ivoirienne qui a sa deuxième œuvre baptisée Obsession mortelle. Pour parler donc de cette œuvre, nous recevons pour vous l'auteur. Bonjour Asna Soumaoro. Bonjour M. Didier. Alors, vous êtes fonctionnaire, communicatrice et malgré donc ces occupations, vous rajoutez donc ce beau métier de l'écriture à votre art en voulant partager avec le monde vos points de vue, n'est-ce pas ? Alors, comment on devient écrivaine ? Qu'est-ce qui vous a motivé à passer à l'écriture ? On devient écrivaine, bon je pense déjà pour ma part, par passion, parce que j'ai toujours aimé la lecture et c'est au fil des années que ma plume s'est dessinée. Qui vous a influencé justement en tant qu'écrivain ou écrivaine ? Je dirais Feu et Amadou Kuruma et aussi Fatou Diom. Alors, aujourd'hui, vous êtes à votre deuxième œuvre, on l'a dit en introduction. Comment s'est comportée la première et justement, est-ce que vous pouvez nous en parler ? La première œuvre est sortie quand j'étais encore, bon, je ne connaissais rien dans le métier. Je l'ai faite, je l'ai écrite et quand j'ai signé, je l'ai envoyée à la maison d'édition. Bon, ils ont refusé plusieurs romans, ils ont rejeté plusieurs de mes romans, donc celui-là, ça a été la surprise qui a été acceptée. Donc là, je n'avais pas de page, je n'avais pas aussi d'opportunité d'en parler dans les médias. Donc ça a été très calme, il n'y a pas eu d'engouement autour de cette œuvre. Et le titre de cette œuvre, c'était Témoignage de guérison, n'est-ce pas ? Elle parlait de quoi en général ? Elle parlait d'une histoire vraie, d'un témoignage d'édition sur une guérison miraculeuse. Alors pour cette deuxième œuvre, Obsession Mortelle, est-ce qu'on est toujours dans le vrai ou dans la fiction ? Pour cette œuvre, nous sommes dans la fiction. Alors le titre est Évocateur, Obsession Mortelle et sur la première découverture, on découvre votre image. Également, il faut préciser tout de suite qu'il est mentionné, interdit au moins de 18 ans. Alors Asna Soumarou, vous devez bien nous expliquer de quoi parle ce roman pour qu'il soit interdit aux enfants de moins de 18 ans. Bon, ce roman parle d'une histoire d'amour rocambolexe. Il y a eu, donc dans ce roman, il y a des scènes vraiment hautes, d'où le moins de 18 ans. Ce roman dépeint l'égoïsme et la cruauté de l'homme qui n'a de cesse d'appeler ce manque d'humanisme l'amour. Oui. Expliquez-nous ce paradoxe-là. C'est assez paradoxal, certes, parce que lorsqu'on dit aimer quelqu'un, tout le monde dirait qu'on a de l'humanisme et tout. Mais par contre, dans cette œuvre, l'obsession est devenue mortelle. Et bien avant qu'elle ne devienne mortelle, elle était déjà beaucoup imprégnée de sang. Parce que l'amoureux, l'amoureux transit, n'a pas eu de pitié pour qui que ce soit, ni pour l'être aimé, ni pour sa propre famille. Donc, c'est dans ce sens-là que j'ai dit. Très souvent, on a pour habitude de confondre l'amour et l'obsession. Alors, bien que l'œuvre soit fictive, qu'est-ce qui vous a inspiré, donc, l'écriture de cette œuvre ? Cette œuvre, normalement, elle ne devrait pas être obsession mortelle. J'écrivais sur autre chose et je me suis laissée porter par ma plume. Comme un tableau campain. Voilà. J'écrivais sur autre chose et je me suis laissée porter par ma plume. C'est quand j'ai fini d'écrire l'histoire que je l'ai relue. Et je me suis dit, d'où m'est venue cette inspiration ? Je ne sais pas. Parlez-nous du personnage principal, Catherine El-Sali. Catherine El-Sali, c'est une jeune dame très ambitieuse, enthousiaste et qui a vraiment souffert dans la vie. Donc, on dira qu'après une très, 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 très lourde dépression, elle a décidé d'aller voir ailleurs, sous d'autres cieux. Chose faisante, elle a rencontré l'amour de sa vie. Malheureusement, cet amour l'a embarqué dans un infernal triangle amoureux. Et ce triangle a fini par être meurtrier. D'où l'Obsession mortelle. Quel est le message principal que vous souhaitez véhiculer à travers cette œuvre ? Obsession mortelle, bien qu'elle ne semble être une œuvre qui parle d'amour. Dans ce roman, je dépeins beaucoup de choses. On ne fait pas car dans la société de maintenant. Il y a beaucoup de mots que je mets en relief. Et il y a beaucoup de conseils aussi que cette œuvre donne aux lecteurs. Si l'œuvre est interdite aux personnes de moins de 18 ans, ce n'est pas forcément des enfants, alors à qui s'adresse principalement cette œuvre ? Cette œuvre s'adresse principalement aux adultes. Parce que je me dis que ce ne sont pas que les enfants qui ont besoin de prendre note de certaines choses. Vous l'avez souligné tout à l'heure, c'est vrai que l'œuvre parle d'amour. Mais au-delà, quels sont les sujets sur lesquels vous revenez au cours de ce roman ? De combien de pages ? 106 pages. D'accord. Je parle de la famille, de l'importance du sacrifice et surtout, je démontre à quel point nos actes peuvent nous rattraper, qu'importe le nombre d'années écoulées. Alors, vous nous avez dit que la première œuvre est passée sous silence. Quelles sont vos attentes avec cette seconde œuvre, avec cette obsession mortelle ? Avec obsession mortelle, je vise à atteindre le million de ventes. Donc, de ce fait, j'espère et je suis convaincue que ça sera un best-seller, ça sera l'œuvre qui fera décoller ma carrière. Et où est-ce qu'on la retrouve justement ? Obsession mortelle, on la retrouve sur tous les sites littéraires, sur Cultura, sur Amazon, sur Easy Livres, sur la FNAC et sur la librairie de France aussi. Alors, pourquoi pensez-vous que quelqu'un serait intéressé ou doit être intéressé par cet ouvrage ? Quelqu'un devrait être intéressé par cet ouvrage parce que c'est un roman assez intéressant, rempli d'intrigues et de suspense. Et au-delà même de ça, c'est un roman qui nous apprend beaucoup de choses, notamment sur la famille, sur le vrai amour, sur la solidarité et aussi sur la patience. En tant qu'auteur, en tant que lectrice également, nous sommes à l'ère du numérique aujourd'hui, les jeunes sont de moins en moins enclins à ouvrir un livre. Est-ce que vous avez un message à passer à cette génération 2.0 ? Le message que je passerai à cette génération 2.0, c'est que la lecture, elle nourrit l'âme. Au-delà de feuilleter les pages, elle nous apprend beaucoup de choses. Par exemple, vous pouvez rester assis dans votre salon et juste avec une œuvre, vous allez visiter l'Asie, l'Europe, l'Afrique, les contrées les mêmes les plus réguliers de votre propre pays. Donc je dirais à cette génération 2.0 de se remettre à la lecture, parce qu'elle passe à côté de beaucoup de choses. Asna Soumarou, nous sommes à la fin de cet entretien. Vous allez faire maintenant la publicité de votre œuvre. Invitez tous les Ivoiriens et les internautes qui nous suivent à l'acheter. Obsession mortelle est une histoire rocambolexe, digne d'un film de passion mortelle. C'est une histoire qui nous fait découvrir l'Afrique dans les contrées les plus réculées, surtout la Côte d'Ivoire. Et aussi dans cette œuvre, j'ai mis l'accent sur beaucoup de leçons de morale qui pourraient nous aider à aller de l'avant dans la vie de tout un chacun. Et comme à la fin de ce roman, le poème que j'ai mis, c'est un poème où je m'adresse à tout le monde. Parce que tout sautant qu'on a perdu quelqu'un ou quelque chose qui nous tenait vraiment à cœur. Mais ce roman, c'est un roman au-delà de l'obsession qui a été mortelle, c'est un roman rempli d'espoir pour la génération future et pour notre génération actuelle. Donc j'invite tout le monde à se procurer Obsession mortelle. C'est une histoire très, 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 très intéressante qui vous tiendra en haleine jusqu'à la dernière page. C'est sur cette note d'espoir que nous allons nous dire au revoir. Merci d'être passé à l'espace littéraire. Asna Soumaoro est venue justement nous présenter sa deuxième œuvre baptisée Obsession mortelle. Elle est disponible sur toutes les plateformes en ligne pour vous procurer donc ce roman.